Bienvenue à vous tous, enseignants, formateurs et référents. Ce tutoriel a pour but de vous proposer un mode d'emploi pour faire créer des vidéos par vos élèves. Vous pourrez bien évidemment adapter tout cela. Tout d'abord, Intercycle est une encyclopédie collaborative où les élèves, les étudiants, les apprentis vont mettre en vidéo ce qu'ils apprennent afin que cela serve à leur paire, comme à vous-même, par exemple pour l'approche de nouvelles notions. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur le site www.intercycle.org pour balayer le projet et avoir accès aux ressources. Et sur la chaîne YouTube, Intercycle, où sont déposées toutes les vidéos. Nous avons choisi cette plateforme car c'est celle où tous vont et la plus simple d'accès. Afin de simplifier la création de ces vidéos qui peuvent s'apparenter à des exposés mis en vidéo, nous avons testé et mis en place un processus en 7 étapes que nous vous présentons juste après. Lors des consignes, je vous demanderai de veiller à ce que vos élèves n'utilisent que du libre, que ce soit images ou musique, et que vous-même, vous récupériez les droits à l'image qui nous permettent de poser les vidéos sur YouTube. Les thématiques peuvent concerner tous les cours et tous les niveaux, les exposés, les préparations aux examens et lors des TPE. Les banques d'images libres sont disponibles via des sites comme Pixabay ou Pexel et les ressources sont référencées sur notre site. La première étape est celle de l'attribution des thèmes. Ceux-ci peuvent être donnés individuellement ou à des groupes de travail et vous êtes libre de les faire traiter soit en cours, soit comme un travail personnel. L'aide des professeurs documentalistes sera précieuse dans leur recherche. L'essentiel est que les informations soient justes et vérifiées et c'est là où nous avons besoin particulièrement de vous, enseignants, pour assurer la véracité des dires. L'étape 2 consiste en la confrontation des informations. Les élèves, étudiants ou apprentis confrontent leurs idées dans le but de produire une synthèse claire, juste et intelligible pour autrui. L'étape 3 est le tri des informations pertinentes et leur synthèse sur traitement de texte. Ce temps de synthèse permet de développer des compétences de langue, d'organisation et de méthodologie, quel que soit le sujet traité. L'étape 4 est celle de la vulgarisation. Les vidéos sont de forme libre et la manière dont seront explicitées les sujets, clairement, aideront à la fois ceux qui font ces vidéos comme ceux qui les regardent. La manière de les traiter est laissée au libre arbitre des élèves. L'étape 5 consiste alors en la création d'un storyboard ou plan illustré qui leur permettra de mettre en valeur leurs compétences personnelles dessin, animation, théâtre, schématisation, savoir-faire en atelier, etc. à partir du texte qu'ils ont produit. Ils peuvent alors enregistrer leur texte sur leur téléphone avec leur casque-oreillette et, une fois cet enregistrement effectué, celui-ci donne une longueur audio, définie, sur laquelle ils pourront mettre les éléments vidéo. Les logiciels de montage simples et gratuits sont nombreux. Tout d'abord sur smartphone, par exemple, ou sur ordinateur. OpenShot, en licence gratuite, on est un exemple. Ils feront leur montage seul ou en groupe ou en faisant appel à un autre de leurs camarades ayant des compétences de montage. L'étape 6 est extrêmement importante puisqu'il s'agit de la vérification de la justesse de leur synthèse par vous, enseignant. Cela peut être la version écrite ou la version définitive en vidéo. Ils pourront alors y apporter des modifications si nécessaire. Une fois la version vidéo finalisée, nous vous demanderons de récupérer les formulaires de droit à l'image et à la voix signés par leurs parents ou tuteurs ou par eux-mêmes s'ils sont majeurs ou s'ils ont 15 ans révolus car c'est la majorité numérique et ils peuvent signer eux-mêmes les formulaires de droit à l'image. Vous pourrez les prendre en photo ou les scanner et nous les envoyer par mail à intercycle.org en précisant votre structure, collège, lycée, association, université, centre d'apprentissage, le nom du projet et la personne référente. De notre côté, nous vérifierons la vidéo une dernière fois avant de la mettre en ligne. Vous pouvez enfin nous suivre sur tous les réseaux sociaux où vous pourrez voir les différents projets menés. Nous vous remercions beaucoup par avance de votre implication dans ce projet culturel de transmission de connaissances et d'entraide. de transmission de connaissances et d'entraide. de transmission de connaissances soutien de réserve